Chant de France, les plus belles chansons françaises. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des interviews Chant de France, 19h, 20h, en compagnie d'un artiste dont la sortie de son album sonne pour nous comme les retrouvailles des retrouvailles, et c'est Benavar. Bonsoir Benavar. Bonsoir, comment va ? Ça va très bien, et toi ? Pas mal, pas mal, plutôt bien. On est dans un super quart, bien accueilli par les bateaux mouches qui nous accueillent pour cette émission. Et on retrouvaille pour nous, parce que la dernière fois qu'on s'était vus, c'était il y a quasiment trois ans, au moment de la sortie de ton album précédent, le début de la suite. Trois ans, c'est la moyenne pour toi entre deux albums ? Ça dépend des fois, là ça aurait pu être plus court, mais avec évidemment tout ce qu'on sait, ça a un peu rallongé les choses, mais l'idée au début était même de sortir un album très très rapidement, de précipiter les choses, et puis ça s'est passé autrement, mais maintenant il sort, donc maintenant on est content qu'il sorte. Neuvième album, Indocile Heureux, qui s'est fait désirer en raison de cette situation, ça devait sortir cet automne, il sort donc ce matin. La raison de ce report, c'est uniquement la crise sanitaire ? Non, il y a eu évidemment ça qui est un peu compliqué, et puis on a pris le parti, plutôt que d'être triste et puis de se morfondre, de refaire des chansons. Donc en fait, on avait quasiment fini l'album et on a refait une autre session pour choisir entre toutes les chansons. Donc en fait, on a utilisé ça pour en faire quelque chose d'artistique, pour en tirer quelque chose de positif. On va le découvrir ensemble jusqu'à 20h. Ce nouvel album de Benabar, pardon, d'abord, comment est-ce que tu vis ? Benabar, ça c'est à nous, c'est un chanteur russe. Tout à fait. Comment est-ce que tu vis, toi, cette période justement ? Comment est-ce que tu as vécu déjà les confinements, les couvre-feux, toutes ces restrictions ? Ben, un peu comme nous tous, alors avec une particularité. Moi, j'ai une vie très confortable, donc je suis un privilégié. Moi, j'étais dans une maison à la campagne, avec un jardin. Donc voilà, je pense à ceux qui l'ont vécu en plus dans des conditions encore plus difficiles à cause de leur niveau de vie, entre guillemets. Donc voilà, mais comme tout le monde, j'attends la fin, ça commence à nous casser les couilles. On peut le dire, voilà, comme ça c'est dit. Oui, parce que j'avais commencé à chercher des synonymes. Mais il n'y en a pas. Je me suis dit, bon, écoute, on y va, parce que sinon on va perdre du temps. Et le fait d'être privé de public aussi, parce que ça, on en parle beaucoup. Mais quand on est artiste, ben voilà, effectivement, il y a les disques. Mais toi en particulier, toi, tu es un artiste qui est né sur scène. Oui, c'est vrai que ça rend vraiment malheureux, c'est très frustrant. Alors après, encore une fois, moi, je fais attention, parce qu'il y a des gens aussi qui vivent ça aussi dans d'autres domaines et d'autres métiers de façon extrêmement violente et dure. Je pense aux restaurateurs, enfin à tout le monde. Donc voilà, évidemment, il n'est pas question de me plaindre. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui nous accueille d'ailleurs. Les bateaux mouches, mais bien sûr, j'y pensais en arrivant. Donc voilà, ce n'est pas pire que les autres. Et puis même, c'est moins pire que certains. Mais c'est sûr que quand on fait de la musique, et comme tu le disais, moi, qui ai commencé par les concerts, puis c'est ça qui, ma vie musicienne, quoi, artistique, c'est les concerts. C'est vrai que c'est presque un peu vain, quoi. Même les interviews, les albums, s'il n'y a pas un concert à un moment, le jeu n'en vaut pas tellement à chandelle. Mais c'est pour ça que j'attends que ça reparte. Mais ça bouscule un peu. Et c'est sûrement pour ça que j'ai occupé tout ce temps-là pour écrire, pour travailler, pour faire de la musique, pour ne pas me morfondre et puis pour ne pas sombrer dans une dépression. Est-ce que tu fais partie des artistes qui utilisent un peu les réseaux sociaux pendant ce temps, justement, pour essayer de pallier au manque de public ? Oui, avec beaucoup de parcimonie. Je fais vraiment attention à ne pas être trop intrusif, à ne pas embêter les gens, à ne pas essayer d'être coûte que coûte là, à présent, à occuper le terrain, comme disent certains. Moi, ce n'est pas du tout ma vision des choses. J'essaye que ça reste quelque chose de m'exprimer, de ne pas communiquer. C'est un peu une formule facile, mais pour moi, ça veut... Et puis pour ceux qui travaillent avec moi, notamment Mathilde, qui s'occupe vachement de ces trucs-là, ça veut vraiment dire quelque chose, d'avoir quelque chose à dire, avec un peu aussi de simplicité. Ce n'est pas forcément toujours impérissable. Je ne délivre pas des grands messages, mais ce n'est pas du tout quelque chose pour essayer d'entretenir ou de gérer des followers ou un truc comme ça. J'essaie que ce soit le prolongement de ma vie de musicien et de chanteur. Benabar avec nous jusqu'à 20h avec, à l'instant, Tous les divorcés, premier extrait de l'album Un docile heureux. Ce titre, c'est une vision extérieure du divorce, Bruno ? Oui, un petit peu. C'était partie de l'envie de raconter des histoires d'amour successives qu'on a pour la plupart d'entre nous. C'est rare qu'on ait qu'une seule histoire d'amour dans nos vies. Et de les célébrer toutes. C'est-à-dire qu'on a tendance à être plus attaché à la plus récente, à la dernière, mais c'est la première histoire d'amour. Elle compte aussi toute sa vie. C'était de parler de tout ça. Et puis, il y a 50 ans, quand tu parles d'histoire d'amour, tu parles de divorce fatalement. C'était presque un élément de la chanson, le divorce, qui a pris un peu plus de place, notamment à cause du titre. Mais c'est un élément parmi d'autres. Même si c'est une expérience que, toi, tu n'as pas vécue personnellement ? Non, pas encore. Pas encore. C'est quelque chose qui te fait peur ? Mais bon, il ne faut pas qu'elle ait... Il faut qu'elle se reprenne. C'est très bien qu'on ait cette conversation. Donc, je n'ai pas encore divorcé. Très bien. Si elle nous écoute, en tous les cas, ce soir... Voilà. C'est ce qu'il lui reste à faire. D'une manière générale, comment est-ce que tu choisis les thèmes de tes chansons ? C'est en observant ? Je passe beaucoup de temps à réfléchir à des idées, à des thèmes, à des pitchs. Comme moi, j'ai une formation de scénariste. J'ai un peu cette déformation-là. Et je passe presque plus de temps à vraiment chercher ce que je veux raconter et par quel angle. Notamment, les histoires d'amour, ça a déjà été tellement fait. Donc, trouver un angle un peu tordu, un peu personnel. Et c'est une grande partie de mon boulot. Quand j'ai vraiment trouvé un truc et je sais où je veux aller, la chanson est déjà quasiment écrite. C'est les thèmes, les situations qui viennent avant finalement les personnages ? Oui. D'accord. Et des fois, je tourne autour, des fois, je n'y parviens pas. Enfin, tout ça, c'est toujours un chantier. Mais je ne parle jamais d'une phrase. Je parle toujours d'une idée, d'un truc, d'une situation, d'un portrait ou d'un petit moment dans la vie qui m'inspire plus que les autres. C'est donc aujourd'hui la sortie du nouvel album de Benabar, un docile heureux. D'ailleurs, pourquoi ce titre ? C'est le titre d'une chanson. Et puis, moi, je passe beaucoup de temps sur les titres de mes albums. Ils ont toujours des titres recherchés, sans jugement de valeur, mais en tout cas recherchés. C'est très rare qu'un album s'appelle avec le nom d'une chanson. Ça m'est arrivé une fois ou deux. Mais pour moi, c'est important, le titre d'un album. Et là, j'avais une dizaine de titres, dont celui-là. Et c'est mon manager, Seb Farrand, qui a tranché en disant « Mais c'est ça, le titre, je ne cherche plus. Un docile heureux. » Et donc, c'est devenu le naturel, en fait. Ça s'est imposé de lui-même, comme on dit. Alors, un album poétique, drôle, romantique, un brin nostalgique. Est-ce que tu es nostalgique, toi-même, du temps qui passe ? Ouais, je le suis. J'essaye de ne pas être complaisant là-dedans, de me laisser trop aller là-dedans, parce que c'est aussi des facilités qu'il faut un peu surveiller, mais nostalgiques. Et puis avec les gosses, oui, tu as des enfants. J'ai des enfants. Donc, c'est difficile de ne pas l'être parce qu'évidemment, tu ranges les joujoux à chaque fois. Donc, ça, c'est... Même si tu as un cœur de pierre, tu es quand même obligé d'être un peu nostalgique à un moment avec les gosses. Donc, j'essaye de ne pas verser trop là-dedans. Je me surveille. Quel regard est-ce que tu portes, toi, sur tes 25 dernières années, lorsque tu regardes dans le rétro, 25 ans de carrière ? Une réelle gratitude, sincèrement, vis-à-vis du public, de tous ceux qui m'ont permis d'être là, 25 ans. On a tout fait pour. Et puis, je me suis entouré de plein de gens. Mais je mesure le privilège que j'ai de pouvoir, d'une part, de chanter, d'en vivre, d'écrire mes états d'âme. Parce que la plupart des gens souffrent aussi de solitude et puis de ne pas pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que parfois, les gens sont très en colère. Moi, si j'ai un truc sur le cœur, j'en fais une chanson. Je sais à quel point c'est un luxe. C'est une chance inouïe dans la vie. Et maintenant, d'avoir une carrière longue qui est quelque chose qui me touche beaucoup, ça, je suis très reconnaissant vis-à-vis de tout le entour et le public en particulier. Alors d'abord, réalisateur, on le disait tout à l'heure, scénariste pour le cinéma, la télé, puis la musique, auteur, compositeur, interprète pour ensuite revenir au cinéma en tant qu'acteur, finalement. Et c'est un exercice qui est de plus en plus régulier pour toi ? Oui, ça s'est fait comme ça. Même si je ne cours pas après, ce n'est pas quelque chose qui m'obsède du tout. Mais ça me passionne quand j'ai eu l'occasion de le faire, participer à un film, participer à un projet commun. Et quand ça se présente, et quand j'ai le sentiment, j'ai refusé pas mal de trucs, quand j'ai le sentiment que je vais pouvoir le faire, surtout que je vais pouvoir entre guillemets apporter quelque chose au projet. Donc je suis assez, contrairement à la musique où je chante n'importe où avec plaisir. Le cinéma, je ne ferais pas n'importe quoi parce que je sais que je n'en ai pas les compétences. Et en plus, je pense que si je choisis une image, je pourrais quasiment desservir un truc. Le fait d'avoir été de l'autre côté aussi fait que finalement, tu veux aussi avoir un regard peut-être sur le projet dans sa globalité ? Oui, je suis très attentif à ça. Les gens avec qui je travaille, ce que ça raconte, encore une fois, faire l'acteur pour faire l'acteur, ça ne m'intéresse pas. Et puis d'ailleurs, heureusement, il y a plein de gens qui sont comme ça. Mais il y a des gens qui ont envie aussi d'être vus. Enfin voilà, chacun a sa démarche. Mais c'est tout ça pour dire que si je ne refais plus l'acteur, ça ne m'empêchera pas de dormir. La musique reste la priorité. Oui, et l'écriture. L'écriture. Et on espère en tous les cas aussi te retrouver, on le disait tout à l'heure, vite sur scène pour défendre ce nouvel album. Il y a des dates de prévues à partir de cet automne. Alors on le disait tout à l'heure, évidemment, la situation, elle est terrible aussi pour les salles de spectacle, pour les théâtres, pour les cinémas. Tu comprends, toi, ces mesures ? Tu penses qu'on aurait pu faire autrement ? Non, je les comprends, bien sûr, je les accepte. Certains ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on peut prendre l'avion mais pas aller au théâtre, par exemple. Oui, mais ça, je trouve l'analogie un peu risquée quand même parce que prendre l'avion, c'est aussi pour des raisons des fois essentielles. Et puis on garde le masque et puis on n'est pas dans un moment de relâchement. et c'est vrai que le théâtre ou un concert de ma pomme n'est pas essentiel dans le sens où si on ne mange pas, on meurt. Si on ne va pas à un concert de Benabar ou à un film d'un tel, on ne meurt pas. C'est ça, ça veut dire essentiel. Alors je dis ça, évidemment, je comprends tous les collègues qui sont malheureux, je le suis moi-même. Je pense aux techniciens, à tous les intermittents qui vont vraiment morfler. Mais je crois que c'est une période de crise. Moi, je suis assez bon, comment dire, bon petit soldat dans ces cas-là. Et puis, on est obligé quand même de constater que tout le monde dans le monde fait à peu près pareil quand même. Donc il doit y avoir des... Et puis, contrairement au reste des Français, je ne suis pas épidémiologiste. Contrairement à la globalité du peuple français. Je suis le seul d'ailleurs à ne pas être édité. C'est ça. Benabar en live ce vendredi soir sur Chant de France avec à l'instant l'effet papillon. Et puis aujourd'hui, vendredi, sorti du nouvel album de Benabar. Ça s'appelle Un docile heureux. Parle-nous de ce disque. Comment est-ce qu'il est né cet album ? Ça s'est fait en plusieurs étapes. Ça a été vraiment la rencontre avec Sébastien Farrand, mon manager, qui m'a présenté Bertrand Lambelot. Et ça a été cette équipe-là en fait qui a fait partir l'album. Après, j'ai travaillé avec des gens. Mais de leur univers à eux. Puis il se trouve que les choses se sont bien faites. un auteur auquel je pense Pierre-Yves Lebert, Johan qui a réalisé l'album, enfin etc. Je pourrais tous les citer mais on s'en fout parce que ce ne sont que des musiciens obscurs. Peu importe. On ne va pas perdre du temps aux gens qui nous écoutent avec des noms de musiciens. Xavier n'est pas là au moins. Je n'ai pas entendu que il ne soit pas là. C'est marrant parce que j'en ai parlé avec des jeunes dernièrement. On a vachement bossé sur cet album-là mais on a très bien bossé. Alors ça fait un peu père de famille. C'est un peu chiant ce que je suis en train de dire mais tu sais comment ça se passe. Des fois, tu travailles mais tu t'épuises et tu ne bosses pas forcément très bien. Et ce n'est pas faute vraiment d'y aller et de faire des heures. Et des fois, tu arrives à travailler mais à avancer à être efficace et efficace artistiquement. C'est-à-dire émouvant, touchant, je crois. Après, c'est le public qui tranchera par rapport au disque mais je suis vraiment très satisfait de ça de me dire au moins ça sert à quelque chose d'avoir 25 ans de carrière. Tu es fier de ce neuvième album. Tu en es fier. Oui. Même si moi, je suis toujours mesuré sur les albums. Je ne suis pas très fier en général de moi, de mon travail mais en tout cas, il est sincère. Sur ton travail, en général, tu es critique ? Oui. Je suis assez... C'est au début que c'est difficile, après ça passe parce qu'après ça fait partie de ma vie et puis quand on est auteur-compositeur, quand c'est aussi à vif que je suis, un album, pour moi, c'est vraiment un moment de ma vie, c'est comme une tournée donc je peux y mettre d'autres choses aussi des fois. C'est-à-dire que si... Tu es perfectionniste dans le travail en général ? Non, pas perfectionniste. Il y en a qui le sont pour moi, notamment réalisateurs, musiciens, mais il y a des choses sur lesquelles je ne lâche pas. c'est-à-dire que la sincérité, l'investissement, l'engagement, l'engagement poétique dans chaque chanson. Je ne sortirai jamais un album dont je ne signerai pas la moindre double crochet. Mais en... Je dis ça, c'est facile à dire, mais en vrai, c'est-à-dire que pour moi, ça me semblerait d'une part malhonnête mais surtout absurde. Et le stress, il est toujours là après 25 ans quand on sort un disque ? Oui. Et j'étais... On a reçu la galette il y a deux jours. Mathilde m'a forcé à boire du champagne parce qu'elle est alcoolique. Alors que moi, je ne bois pas d'alcool comme chacun sait dans le métier. Et j'avais la galette, donc le CD. Et j'avais un peu l'introuille. Je me disais, au bout de neuf albums, ça se trouve, je suis devenu blasé. Pas du tout. Et ça, ça m'a vraiment fait plaisir. Il y avait ce même frisson d'émotion, de fierté, de flip que j'avais eu sur mon premier album. Et ça, ça m'a rassuré. Le fait que la trouille soit là, c'est bon signe. Oui. Et puis encore une fois, le fait que c'est une chance et ça, vraiment, je pense que c'est une bonne chose. Alors, on parlait cinéma tout à l'heure. Il y a le théâtre aussi puisqu'en 2016, tu as aussi écrit une pièce Je vous écoute que tu as ensuite joué avec Zoé Félix et Pascal Demolon. Et David Mora aussi et Sarah Biazini qui étaient dans cette pièce. Et la dernière fois qu'on s'est voulue, tu m'avais dit que de réaliser un long métrage, c'était quelque chose qui pourrait aussi t'intéresser. Oui, mais ça fait partie des fantasmes, vraiment. Ça reste au niveau du fantasme. Ce n'est pas dans les projets. Non, non, du tout. Et puis, vraiment, je pense, pour avoir travaillé avec des réalisateurs pas mal, c'est un autre métier et je ne saurais pas bien le faire, en fait, je pense. Et puis, en fait, ça ne m'attire pas tellement et puis ça prend trop de temps. C'est l'avantage de quand on fait l'acteur, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'investissement personnel, mais un film, c'est 3-4 ans de ta vie, donc moi, ça mettrait de côté ma... Et puis, même parce que c'est très vaniteux ce que je suis en train de dire, je pense que je ne ferai pas un bon film, surtout. Mais le fait d'avoir pourtant été scénariste à un certain moment de ta vie, pour la télévision, notamment, c'est quelque chose... Écrire pour le cinéma, peut-être, sans réaliser un film ? Ah ouais, ça, ça me passionne. Beaux-parents, je l'ai co-écrit, la pièce aussi, je l'ai co-écrite. Oui, c'est écrire, ça me... Ouais, ça, ça me passionne. Alors, on parlait de concerts tout à l'heure. Il y a quelques jours avaient lieu également les traditionnels concerts des Enfoirés auxquels tu participes depuis 15 ans maintenant, c'était à Lyon, cette année, mais sans plus. Je n'ai participé pas à moi cette année. Ah, tu n'y as pas participé ? Non. Aussi pour des histoires de planning, vraiment, mais je suis toujours à fond avec eux et puis surtout pour la cause qu'on défend tous ensemble d'ailleurs, parce que les Restos du Coeur, encore une fois, c'est très loin d'être les enfoirés. Les enfoirés, c'est minime par rapport à tout ce qu'il y a de les gens qui servent à manger, qui a toute la logistique réelle, terre à terre, d'amener de la nourriture pour des gens qui n'ont pas assez à manger parce que c'est quand même ça. Et donc, tous les bénévoles, etc. Et puis, les gens qui participent aux... qui ont besoin des Restos du Coeur aussi font partie eux-mêmes des Restos du Coeur. C'est-à-dire que s'il y a un truc national qui dépasse vraiment de loin les enfoirés. Les enfoirés. Et donc, tu continues évidemment à soutenir les Restos du Coeur à travers la cause qu'on connaît. Est-ce que tu penses d'ailleurs, puisque effectivement, les concerts, donc tu n'en faisais pas partie, mais les concerts se sont fait sans public. Est-ce que tu penses que c'est aussi une perte ça pour les Restos du Coeur ? Ah bah oui, parce que c'est pour y avoir participé un paquet de fois, les Restos du Coeur, c'est vraiment ceux qui sont sur scène et ceux qui sont dans la salle. Voir presque l'inverse. Parce que les gens sont à fond. Les gens jouent ce jeu-là et puis ça fait partie du jeu. C'est que tu ne viens pas juste acclamer telle ou telle vedette. C'est vraiment... Il y a donc la cause qui nous dépasse, qui nous rapproche. Tout le monde essaie d'être quand même digne de cette cause et de ce que ça représente. Encore une fois, des gens qui n'ont pas assez à donner à manger à leurs enfants. Donc ça crée un sentiment commun très généreux et il y a quelque chose de très beau. Et c'est sûr qu'en il n'y a pas le public, il manque la moitié des enfants. Benabar, invité des interviews Chant de France jusqu'à 20h. Nous sommes le 29 janvier. Il est encore temps de présenter ses voeux. Ce n'est pas encore... Bonne année à tous. Quelles sont tes résolutions, Bruno ? Ben, en fait, je n'en ai pas faites. Non ? Je te rassure, moi, c'est pareil. Toujours un peu les mêmes. Je me suis remis à fumer, donc moins fumer. Enfin, un peu ces résolutions de quinquagénaire. De quinquagénaire. Le truc banal. Oui, oui. Essayer d'assurer. Mais c'est plus des... Cette année, j'ai plus des souhaits que des résolutions. Et ce serait ? Ben, pouvoir repartir, en tournée, ce genre de choses-là. Et globalement, qu'on puisse revivre un peu plus facilement les uns les autres. Un peu plus normalement, même. Alors, les questions des auditeurs de Chant de France. Tu étais venu, on le disait, il y a 2-3 ans. Normalement, ce sont les auditeurs du public qui les posent. Là, ça se passe sur les réseaux sociaux. Et on a une question ce soir de Quentin qui habite Chartres qui demande s'il y a des artistes avec qui tu aimerais chanter en duo. Oui. Tu en as fait des duos, évidemment. Oui, j'en ai fait plein. Mais peut-être des artistes avec lesquels tu n'as pas encore chanté. Ben, il y en a plein, à vrai dire. C'est-à-dire que... C'est... Ouais, c'est une bonne question. C'est-à-dire que... Même si je devais me dire avec qui je ne voudrais pas chanter en duo, je ne trouverais pas. En fait, parce qu'il y a... D'une part, des fois, c'est très dur il y en a beaucoup qui chantent très très bien donc tu galères avec eux pour être au niveau. Mais après, il faut toujours que ça ressemble à quelque chose. Juste les duos de marketing ou des trucs comme ça, c'est toujours un peu bidon. Ça se voit et ça s'entend. Donc il faut qu'il y ait quand même un attachement, une envie en fait, une envie de chanter ensemble. Parce que la musique, c'est qu'il y a quand même quelque chose de simple dans la musique avant tout. Avant tout le reste, il y a quand même un moment, tu joues un morceau avec une guitare et puis voilà. Il y a la dixième saison de The Voice qui se prépare en ce moment, qui va bientôt démarrer. Il y a Alexandra de Versailles qui demande si on t'a déjà proposé d'être coach pour l'émission. Non, on n'a jamais proposé. Je n'ai jamais fait ce qu'il fallait un peu pour qu'on me le propose aussi. Enfin, essayer d'être sur des listes, des trucs comme ça. Mais moi, je respecte... Il faut candidater pour ce genre de choses ? Oui, il faut un peu, comment dire, remuer un peu des réseaux comme beaucoup de choses. Un peu plus particulièrement dans notre métier parce que dans notre métier, il y a toute une partie de notre métier qui est vraiment qui repose quasiment uniquement là-dessus sur notre genre et puis les petites intrigues de couloir. Mais indépendamment de ça, moi, je la trouve super. Enfin, je respecte infiniment l'émission. Et puis... Mais on ne te l'a pas proposé parce que ce serait non si on te le proposait. Je ne sais pas, à vrai dire, parce que je ne me suis jamais posé la question. Ce qui est sûr, c'est que moi, je me vois mal dire à un chanteur de faire ci, faire ça. et là, ce n'est pas pour dire du mal des collègues. D'ailleurs, les coachs, pour la plupart, c'est des copains. il faut... C'est une responsabilité de dire à un jeune, ils ne sont pas tous jeunes, mais souvent, il y a des gamins, lui dire, il faut le faire comme ci, comme ça. Moi, mon point de vue, un peu sur le fait... Coacher des artistes, ce n'est pas forcément... C'est un peu dire, fais ce que tu veux, en fait, je ne sais pas quoi te dire. Donc moi, ce truc-là, personnellement, je me sentirais mal à l'aise dans cette position de juge qui sous-entend un peu une autorité que je ne suis pas sûr d'avoir. D'avoir. Question également de Philippe de Paris dans le 12e. Lui, il aimerait savoir quelle est ta chanson préférée, c'est difficile, sa préférée du nouvel album. Je ne saurais pas le dire, franchement, parce qu'elles sont toutes plus pourries les unes que les autres. Donc vraiment, c'est la moins pourrie, en fait. C'est ça, il faut qu'il reformule sa question. Je suis bon, je sais bien vendre l'église. Effectivement, t'es très bon en promo. Je suis bon en promo. Je ne saurais pas dire, franchement. Je sais qu'après, ça arrive souvent sur scène. Oui, c'est sur scène. Au bout de quelques années, après, les chansons sont un peu plus lointaines, donc tu as moins d'intachement sur chaque truc. Là, tout est tellement à vif que toutes les chansons, j'ai envie de les défendre ou j'ai envie qu'elles soient mieux. Est-ce qu'il y a une chanson que tu, alors pas forcément de cet album du coup, puisque tu ne l'as pas encore défendue sur scène, mais est-ce que parmi, dans ton répertoire, il y a une chanson sur laquelle tu prends vraiment du plaisir à jouer sur scène ? Oui, mais ça change. Et d'ailleurs, c'est souvent le même cas avec les musiciens. En plus, maintenant, il y en a beaucoup de chansons. Donc quand on fait la conduite avant de partir en tournée ou quand on change en cours de tournée, on se met un peu d'accord qui a envie de chanter quoi. Et souvent, on est d'accord sur telle chanson. Mais après, si tu la reprends, ça nous avait fait le coup avec, moi ça m'avait fait le coup avec l'effet papillon pendant une tournée ou deux. J'en pouvais plus quoi. Et puis en fait, on l'a joué bien sûr et puis après, on l'a reprise différemment et d'un seul coup, c'est devenu un plaisir de la chanter. Donc c'est assez cyclique. On a hâte de les découvrir sur scène. Les découivrir. T'as fait commencer à dire. Découvrir sur scène les chansons de ce nouvel album Indocile Heureux de Benabar qui est sorti ce matin et de retour sur scène si tout va bien au bateau mouche pour leur accueil. A chaque fois, c'est toujours un véritable plaisir. Bonne soirée à tous. C'était Mickaël Dorian. À partir de 20h, c'est Message Personnel avec Marina Coste. Bon week-end sur Chambre France.